Après Tom Raffi et Axel Desper, les Bleuets vont démarrer avec un troisième ouvreur en trois matchs pour la réception des puissants italiens, Jean Kotarmanakache, et son style tout faux tout flamme. Il n'a pas eu besoin de trop de temps pour prendre ses repères lors de l'entraînement du capitaine jeudi soir. Jean Kotarmanakache connaît déjà le stade Raoul Barrière. Le 13 septembre dernier, il avait connu sa première titularisation en pro à Béziers lors du match nul ramené par le RC Van 20 à 20. Ce vendredi soir, c'est un nouveau baptême de l'air à l'étage supérieur. Après le bréviste Tom Raffi contre l'Irlande 31 à 37 et le palois Axel Desper en Écosse 29 à 14, le jeu des Bleuets sera animé par un troisième numéro 10. Au style largement porté sur l'attaque. En club, on me pousse un peu plus sur la gestion, mais là, on a énormément de liberté et je retrouve un peu plus mon esprit joueur sur tous les ballons, quelles que soient les conditions et quel que soit le score. Ce que j'aime, c'est emballer le jeu. Jean peut mordre la ligne davantage très vite. C'est un joueur qui correspond bien à ce qu'on veut réaliser face aux Italiens pour mener la danse. Ce côté, à l'abordage, du breton 18 ans a convaincu son sélectionneur Sébastien Calvet de lui donner les clés du camion face aux rugueux Italiens, Jean peut mordre la ligne davantage très vite. Mais il est aussi très porté sur le jeu au pied. En fait, il n'a pas de juste milieu, soit il est très près de la ligne pour défier, soit très reculé pour jouer au pied. C'est un joueur qui correspond bien à ce qu'on veut réaliser face aux Italiens pour mener la danse. L'entraîneur de l'attaque des Bleuets, Benoît Béby, apprécie aussi le profil du bon amain. 75 mètres, 84 kg, issu de la génération 2005, comme ses deux potes du RCV, le capitaine Corentin Mezou et le centre Robin Tacola, également titulaires ce soir. Il apporte ce ponche sur la ligne davantage qu'il est capable d'avoir avec ses prises d'initiatives. Souligne l'ancien L'International. Hier mercredi, il a fait l'un de ses meilleurs entraînements avec nous, il était très organisé, il a maîtrisé le cadre. De bons augurs pour vendredi soir ? Kotar Manakash espère en tout cas offrir au public biterrois une meilleure performance que celle qu'il a livrée. En sortie de banc, à Edinburgh le 9 février. Très sévère avec lui-même, le jeune ouvreur estime qu'il est passé à côté, qu'il a eu du mal à gérer les émotions. J'ai fait le match de l'Écosse avec la peur de mal faire, appuie-t-il. Mais en tant que demi d'ouverture, on doit toucher 35 ballons par match. Et même les meilleurs font des bêtises. Tu ne peux pas jouer 35 bons ballons, il y a forcément au minimum 5 conneries. Si tu pars avec la peur de mal faire, tu vas rester dans cette action loupée et tu ne vas pas te concentrer sur ce qui est important. L'instant présent Pour se reconnecter à ces sensations, Kotar Manakash, d'un naturel anxieux avant les matchs, fait appel depuis un an et demi à un préparateur mental, Adriane Dutertre. Qui s'occupe également du meilleur buteur de Ligue 2, le cas est né Alexandre Mendy. Pour résumer en une phrase le travail qu'on effectue avec Jean, ce serait faire équipe avec toutes ses pensées. Dans une carrière, un athlète va forcément être confronté aux doutes, ce qui va entraîner des formes de surinterprétation, des pensées limitantes. Il faut alors se remobiliser sur des choses précises, comme l'explosivité qui n'appartient qu'aux joueurs et ne dépend que de lui. Lors de mes premiers matchs cette saison, j'étais beaucoup plus détendu sur le terrain. Je n'ai jamais fait de contre-performance avec les professionnels. Ce qui aurait pu arriver parce que je me mettais beaucoup de pression. Après son match contre l'Ecosse, Kotar Manakash a appelé Adriane Dutertre avec qui il partage des séances toutes les trois semaines. Le préparateur mental l'a alors rassuré. Le ressenti émotionnel du joueur est teinté de subjectivité, explique ce dernier. La performance de Jean face à l'Ecosse n'est pas si catastrophique qu'il le pense. Sinon le staff ne lui reconduirait pas sa confiance. Et quatre minutes après son entrée, il a réalisé une action qui a empêché l'Ecosse de marquer. Le Vaneteh mesure les progrès effectués en travaillant en profondeur sur son esprit. Lors de mes premiers matchs cette saison, j'étais beaucoup plus détendu sur le terrain. Je n'ai jamais fait de contre-performance avec les professionnels, ce qui aurait pu arriver parce que je me mettais beaucoup de pression. Contre l'Italie, il a une belle occasion de prouver que la tête est aussi bien huilée que les jambes.